Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport, le lundi c'est le débrief et on parle beaucoup rugby. Pour preuve, dans un instant nous serons avec le président du SUA en difficulté, encore en pro des deux. Alors faut-il s'inquiéter pour le staff, pour l'équipe et pour l'entraîneur du SUA ? Réponse dans quelques instants avec le président du club et puis un grand débrief également sur la deuxième journée de Top 14. Mais tout de suite, l'UBB a régalé à Chabon, c'est Top Rugby. Avec Mathieu Dalzovo, bonsoir Mathieu. Bonsoir Bastien, bonsoir à toutes et à tous. Et puis un invité sur ce plateau, Clément Ménadier, bonsoir. Bonsoir Bastien, bonsoir Mathieu. Avant de parler rugby, j'aimerais qu'on parle bonne bouffe. Est-ce que c'était bon ? Vous me sentez venir, mais bon voilà. Est-ce que c'était bon l'odeur des merguez à Chabon ces semaines-là ? Je n'ai pas eu le temps de les sentir, mais je ne savais même pas s'il y en avait en fait. Mais oui, oui, ça fait... Elles devaient être bonnes celles qui ont été faites. 23 000 personnes, un Stalcombe qui vous a soutenu là ou là en deuxième période, on va en reparler. Ça y est, vous revivez ce qui vous a manqué pendant plus d'un an et demi. Oui, c'était incroyable. On a eu de l'émotion quand on est arrivé, on a eu de l'émotion durant le match, on a eu de l'émotion tout le temps. Donc ça nous a fait du bien de retrouver Chabon comme on l'avait quitté malheureusement il y a un an et demi. Et cet engouement qui est revenu comme si rien ne s'est dépassé finalement, ça a été incroyable. Moi, j'ai pris énormément de plaisir et je pense que tous les joueurs ont pris énormément de plaisir, que ce soit le staff, les joueurs, les gens, l'administratif. Tous les gens du club ont pris énormément de plaisir de retrouver Chabon comme ça. On s'attendait à un match difficile face à un stade français revanchard après sa défaite du week-end dernier. Est-ce que vous pensez, Clément Ménadie, que dans la victoire de l'BB 37 à 10, le public a joué un rôle ? Oui, certainement parce qu'on se rend compte que l'année dernière, il y a eu beaucoup de matchs couperés, que ça a gagné beaucoup plus à l'extérieur. On verra ce que ça donne cette année. Mais forcément, quand on est dans la difficulté, qu'on a les supporters qui nous poussent, quand on est dans un moment crucial, dans un momentum où tout marche, et qu'on entend chanter Chabon comme ce qu'on veut faire toute la saison, le public est là, il nous aide, ça met de la pression sur l'adversaire, ça met de la pression sur l'arbitre. Donc forcément, ils sont là. Alors on va le voir justement avec Mathieu, on va voir le résumé de cette rencontre avec une première mi-temps où c'était essentiellement une question de combat. Visiblement, vu des tribunes, on avait l'impression que c'était une... Mais tant compliqué pour l'UBEBA, pour l'UBEBA, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est trop de merguez, c'est l'abus de merguez nuit à la santé, vous savez, on vous l'a déjà dit. C'est ça. Donc en fait, non, vous dites vous, Clément Ménadier, que cette première mi-temps a été capitale, en fait, mine de rien. On fait une bonne première mi-temps, alors effectivement... On va voir les images de cette rencontre. On ne score pas, mais on franchit plusieurs fois, on finit deux fois dans l'ambute. Voilà, il n'y a que six points, mais on les a marqués physiquement. On a été durs, on a très bien défendus, on les a fait courir. La qualité de notre second mi-temps est forcément due aussi à ce qui a été mis dans la première. Un match, c'est 80 minutes. Si on ne les avait pas entamés physiquement comme ça, je ne suis pas sûr qu'on aurait déroulé aussi peut-être facilement sur la seconde. Il n'y a pas eu de consigne à la mi-temps pour... C'est vrai que c'est l'expression, on avait dit, on a dit, peut-être qu'ils ont un peu raté la première mi-temps et qu'on a changé des choses. Mais c'était le plan de jeu, en fait. C'était le plan de jeu. On a fait une très bonne première mi-temps, c'est juste qu'on ne score pas. Et la consigne, c'était de scorer sur la seconde mi-temps, de régler forcément deux, trois détails, de manettes qu'on a fait sur cette première mi-temps. Mais après, non, non, on est resté dans notre schéma de bout en bout, quoi. On le voit, ce résumé. Allez, on y va. Ce serait bien parce qu'on a de belles images. Alors, la première mi-temps, on a fait vite quand même aussi. Avec... Voilà, on se retrouve... Ça, c'est la mi-temps. Là ou là. Avec 6-0, donc, en faveur de l'Union Bordeaux-Bec, grâce aux pénalités de Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert, qu'on va retrouver dans tous les bons coups de cette seconde période, avec, on le dit aussi, une équipe du Stade français qui était à 14 contre 15. Il y a eu deux cartons jaunes contre l'équipe parisienne qui a semblé complètement dépassé par le rythme, la vitesse. Grâce à la première mi-temps. Grâce à la première mi-temps, effectivement, comme le disait Clément. C'est la clé du système de l'Union Bordeaux-Bec. Une règle aussi, Clément, cette saison comme les saisons précédentes, c'est mettre de la vitesse, éviter d'aller au sol, toujours essayer de rester debout. C'est notre fond de commerce depuis plusieurs années. Quand on sait qu'on est capable d'arriver à mettre de la vitesse, à faire sortir les ballons vite, d'avoir cet enchaînement qui coule, qui est fluide. Forcément, on met à mal toutes les équipes. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, en tout cas, toute l'année, à retirer sur tous les matchs. Et c'est là où les équipes veulent nous contrer aussi, à nous ralentir les ballons, à nous mettre de la pression au sol. Ça, ça semble le match à Castres, déjà, on va en reparler. Je pense que Clément, il a déjà tourné vers Castres. Ça risque de ressembler à ce type de rencontre. Vous voyez donc le premier essai, l'annonce du client. On a quand même l'impression, Clément, que ce premier essai, il vous a libéré. Et que derrière, tout a été plus facile avec Mathieu Jolibert, aussi, qui est quand même part de grande classe. Oui, Mathieu, forcément, sort une très, très grosse prestation. Mais il y a aussi tous les mecs qui sont autour, qui convergent tout le temps, qui font les bons choix. Mais Mathieu fait un match incroyable. Et puis, oui, ce premier essai, forcément, il nous libère. Enfin, ce n'est pas qu'il nous libère. C'est que, voilà, on n'arrive pas à scorer sur la première mi-temps. Tu rentres à 6-0, alors qu'on a fait une bonne première mi-temps. On est assez dominateur. Et là, le fait de marquer assez vite sur le début de la seconde mi-temps te permet, forcément, de lâcher les chevaux un peu plus. En tout cas, d'être, pas plus serein, mais d'être mieux dans ton match, quoi. Alors, Christophe Furios regrettait un petit peu que lors des matchs de préparation, comme du match face à Biarritz, il peut y avoir de véritables lancements de jeu. Là, ça va mieux, là. Oui, oui, mais là, c'était aussi les consignes. Lancer le jeu, qu'on voit dans le lancement. Voilà, il y a eu... Voilà, on a eu une balle... Il est quand même à l'origine de chaque action. Est-ce que c'est prévu, ça ? Voilà, il a vu où étaient les intervalles, ce qu'il fallait jouer, jouer les bons coups sur le lancement. Réciter un lancement pour le réciter. Si on doit aller au large, alors que le trou, il est devant soi, c'est bête et discipliné. Donc, voilà. Et la qualité de Mathieu, c'est de voir et de s'adapter à la situation en face. Voilà, il s'attendait très bien sur les extérieurs, moins sur lui. Il s'est engouffré dans chaque brèche, ça a convergé et on a pu aller trois fois en dame. – 37-10 face à un stade français, donc on attendait revanchard, donc une victoire bonifiée. Est-ce que l'UBB s'est rassuré, si tenté qu'il avait besoin de l'être ? – Rassuré ? Non, ça fait plaisir de retrouver Chaban, de gagner, c'est ce qu'on voulait. Montrer un autre visage que ce qu'on avait fait sur la première journée à Biarritz, parce que c'était tout simplement pas nous. – Ça y est, le vrai Bordeaux est lancé ? – Oui, le vrai Bordeaux est lancé. Enfin, le vrai Bordeaux est lancé, oui, c'est comme ça qu'on veut jouer tout le temps. Et c'est ces performances qui vont réitérer. Après, c'est pas pour ça qu'on gagnera tous les matchs. Mais non, non, mais voilà. Par contre, si on y met ce qu'on a mis sur ce match-là tous les samedis, on se donnera l'opportunité de les gagner tous. Mais voilà, après c'est le sport aussi. – On en parle tout de suite ? – On va en parler tout de suite, effectivement, parce que Castres, c'est quand même un gros morceau. Castres qui vient de gagner à Clermont. Ce sont toujours des matchs âpres dans le Tarn. On ne va pas vous apprendre ça, vous qui êtes tarné. Plutôt de l'autre côté du Tarn. Mais on se rappelle aussi, Clément, que l'année dernière, le match à Castres avait été un moment important dans la saison. Ça avait lancé quand même vraiment la saison. Il y a eu une victoire sur le gong avec un essai d'Amosa, de mémoire. C'était un match qui avait compté, non, dans votre saison ? Les matchs à Castres, il se passe toujours quelque chose quand même. – Ça fait deux ans que les matchs face à Castres se jouent d'un rien. Cette année, on a eu la chance d'aller gagner chez eux à la dernière seconde. On a gagné chez nous à la dernière seconde, alors qu'on était en difficulté. Ça fait plusieurs années qu'on joue au chat à la souris avec les clés gastrés sur le score final. C'est toujours des matchs compliqués à aborder. L'année dernière, on était allé pareil. Ils avaient fait un très bon match à Toulouse, où ils avaient été revenus avec le nul. On était allé à ce moment-là, où ils étaient en pleine bourre. Là, de nouveau, on les prend en début de championnat, où c'est l'équipe en forme du moment, où ils sont en pleine confiance. Peu d'équipes vont gagner à Michelin. Donc, ça sera vraiment dur. Il y aura un gros match. Vous savez, à quoi vous attendez ? En même temps, Castres, du combat, le jeu au sol, ralentir les ballons, une charnière qui va mettre la pression. C'est le jeu Castres qui le font parfaitement. Mettre la pression à l'adversaire, mettre la pression sur l'arbitre. Jouer, ils jouent tout à fond. C'est une équipe qui ne lâche jamais. Qui, jusqu'à là, même s'il y a 10 minutes de temps d'arrêt de jeu, jouera à la 10 minutes de temps d'arrêt de jeu. Donc, voilà, c'est une équipe très dure à manœuvrer. Et il faudra faire un match parfait à l'extérieur pour pouvoir espérer faire quelque chose là-bas. Et puis, c'est toujours un match particulier avec Christophe Furioso au coach. Non, c'est oublié ça un peu ou c'est encore dans les têtes ? Ça, je ne sais pas si ce n'est pas à moi de le dire. Non, mais est-ce qu'il y a une ambiance particulière autour de ce match quand même ? Une ambiance particulière. Forcément, Christophe a été leur dernier manager avant Pierre-Henri Broncan, qui est là maintenant. Donc, forcément, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont eu, qui ont apprécié Christophe. Ils ont aussi cette histoire commune d'avoir gagné pour certains le bouclier avec lui. Donc, forcément, il y a un petit crépitement en plus. Mais ce n'est pas sur ça qu'il faut se rattacher. Clément, un dernier mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Vous allez avoir 33 ans bientôt. On ne donne pas la date exacte. J'ai donné l'âge déjà. Donc, j'ai rendu faire l'inverse, donner la date et pas l'âge. En octobre. En octobre. Et surtout, vous arrivez en fin de contrat en juin 2022. Vous l'aviez re-signé pour deux ans. La suite, comment vous la voyez ? Vous avez une préférence ? Rester à Bordeaux ? Non, mais c'est sûr qu'il va falloir que je fasse un choix. Je ne me suis pas arrêté sur ça encore. Le choix du cœur, ce serait de rester à Bordeaux ? Non, complètement. Oui, bien sûr. Ça fait neuf ans que je suis ici. Ça serait bien de faire un compte rond à Bordeaux avec une deuxième année. Mais voilà, après, il faut... On va en forme, en tout cas. Non, mais bon, voilà, je n'ai pas pensé encore à la suite. On est très tôt dans la saison encore. Ça viendra plus tard, je pense. Donc, pour l'instant, c'est se faire plaisir et jouer au rugby. Il y a encore à battre trois essais inscrits par Clément l'année dernière. Oui, je n'en marque pas beaucoup. Oui, il faut battre ce record. On les a l'image. Je sais que Christophe veut que je marque des essais. Il me l'a dit en entretien individuel. Parce qu'il me dit, les talonneurs, ça doit marquer. Les autres, ils marquent. Toi, tu ne marques pas. Ça serait bien que tu marques. Donc, je vais essayer. Oui, oui, mais je dis, bon, voilà, c'est pas... Objectif 5 essais cette année. Oui, fouf. En tout cas, merci beaucoup, Clément. On a dit d'être venu dans Top Rugby. Restez avec nous. On fait une petite pause et dans un instant, on continue de parler rugby. On débriefe la suite du Top 14 et également la Pro D2, notamment avec un invité, le président du SUA. A tout de suite.